Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin Jean-Louis Borloo, le député du Nord et président de l'UDI. Bonjour Jean-Louis Borloo. Oui, bonjour. C'est la rentrée. C'est la rentrée. Oui, Flash McQueen. Voilà. On évoque beaucoup dans cette rentrée, alors ça c'est moins rigolo, un ras-le-bol fiscal des Français. Vous le ressentez, les gens vous en parlent, c'est une évidence. Comment vous ressentez ça Jean-Louis Borloo ? J'avais écrit au Premier ministre, au Président il y a quelques mois en leur disant « Il nous faut absolument une pause fiscale parce que sinon personne ne va réinvestir dans ce pays, ni les ménages pour refaire la chambre des enfants, ni les entreprises, ni les artisans. » Je rappelle qu'en septembre 2012, le gouvernement s'était engagé parce qu'en 2014 et 2013, il n'y ait plus d'augmentation d'apport. 2015, oui, vous avez raison. Et là, on assiste à un festival. En gros, 70 milliards d'augmentation en deux ans entre la dernière année après la post-crise et puis la première année du nouveau quinquennat. C'est-à-dire filiant-héros ? Absolument, 70 milliards. Tout le monde s'y met. Voilà. Le quotient familial raboté. On a les heures supplémentaires défiscalisées abandonnées. 9,5 millions de Français. Et quand même, pour aller plus aisée. Donc il faut décréter la pause fiscale. Est-ce que vous savez là, puisqu'on reçoit les impôts, que sur 36 millions de Français qui payent l'IR, 21 millions de l'impôt sur le revenu, 21 millions vont payer plus d'impôts cette année. Donc je crois vraiment qu'il y a un moment où il faut juste dire stop. Alors ce n'est pas terminé. Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on nous propose là ? La réforme des retraites. C'est-à-dire en fait... Augmentation de la CSG. De la CSG, des cotisations. Ou des cotisations retraites. On va prendre 6-7 milliards. Parce qu'au fond, ça commence par la pénibilité plus 2 milliards. Mais il ne faut pas le faire. Les études et l'apprentissage plus 1 milliard ou 2 milliards. Mais il ne faut pas le faire. Il faut laisser filer les déficits alors. Mais les déficits, c'est les recettes et les dépenses. 100 000 emplois de plus... Mais les retraites, vous ne pouvez pas diminuer les dépenses. 100 000 emplois de plus ou de moins. Il faut diminuer les dépenses. 100 000 emplois de plus ou de moins, c'est 3 milliards de déficit. On a pris 350 000 chômeurs de plus. C'est là qu'est le sujet. Alors, on va prendre 6 ou 7 milliards de plus par le dérapage de l'année 2013. Donc, on va se retrouver de 70 milliards à 85, 6 ou 7 milliards d'impôts et de contributions en plus. Donc, je dis stop. Aujourd'hui, stop. Il faut réduire les dépenses. Et puisqu'il va y avoir le vote du budget dans 7 ou 8 semaines, en tous les cas, le débat. Moi, je propose une pétition nationale des Français pour dire moratoire fiscal. Voilà. Vous proposez ça ce matin ? Vous allez faire circuler un texte ? Absolument. On va faire circuler un texte qui va proposer trois choses. Un, un moratoire fiscal. Enfin, des prélèvements obligatoires. Deuxièmement, revenir sur les très mauvaises mesures sur les services à la personne qui nous coûtent des emplois. On repart au travail au noir dans des conditions un peu invraisemblables. Et la baisse de la TVA sur les travaux dans l'habitat et les économies d'énergie. Voilà. Donc, une pause fiscale. Parce que... Pétition, pause fiscale. Pétition, moratoire fiscal, pause fiscale. Ça va pour la fiscalité verte ? On parle du retour de la taxe carbone que vous aviez institue. Absolument. Quand vous étiez ministre de l'Environnement en 2009. Absolument. Et qui pourrait revenir là. Attendez. Qui avait été voté à l'époque à l'unanimité dans le cadre du Grenelle de l'Environnement ? Et le principe était le suivant. Ce qui est carboné sera plus cher. En revanche, on donnait un chèque vert à chaque famille. C'était neutre. Je rappelle de 85 euros si vous êtes en zone urbaine. Non, c'est si. C'était voté en même temps en zone urbaine. Et 142 euros si vous n'aviez pas de transport collectif. Donc, en zone rurale. C'était là avec d'ailleurs un système de vérification que tous les ans. C'était neutre. Bon. La gauche a saisi le Conseil constitutionnel. Elle l'a fait annuler. Très bien. Ils reviennent maintenant avec la même chose. Mais en disant on va prendre 3 milliards. Parce que je rappelle que pour financer le crédit d'impôt compétitivité emploi, ils avaient dit augmentation de la TVA et 3 milliards de fiscalité écologique comme recette fiscale. Donc, on n'a plus rien à voir avec une contribution climat-énergie qui est un bonus-malus. Parce qu'en fait, l'idée de l'écologie, ce n'est pas de taxer, c'est d'orienter les choix. Donc, un bonus pour les achats vertueux, pour le bonus automobile par exemple, et un malus lorsque ce n'est pas vertueux en termes de carbone. Est-ce que vous teniez le même raisonnement pour la taxe éco-poids lourd qui va rentrer en vigueur ? Alors, il est issu du Grenelle de l'environnement ancien. Oui, oui, absolument. Elle va rentrer en vigueur le 1er octobre. La taxe... Juste pour expliquer à nos auditeurs, les poids lourds sur les autoroutes, sur les routes nationales et le réseau secondaire s'acquitteront, devront s'acquitter d'une taxe. Comme partout, comme en Allemagne, comme en Belgique. Peut-être. Mais alors, les patrons de ces entreprises disent que c'est de la folie. On est déjà saturé de charges, on ne s'en sort pas et il ne faut pas, il faut repousser la date d'entrée en vigueur de la taxe éco-poids lourd. Qu'est-ce que vous en dites, vous qui en êtes à l'origine, Jean-Louis Borloo, ce matin ? Eh bien, je vais vous dire une chose. Elle a été prévue pour financer des infrastructures alternatives. Oui, mais d'accord, mais enfin la taxe, elle va peser sur les entreprises. Non, non, attendez. Elle était prévue en accord. Je rappelle qu'elle a été votée à l'unanimité, y compris par la Fédération, à l'époque, des transports routiers. On avait négocié région par région avec les spécificités. Ça, ça a été... Mais la contrepartie, c'était le financement direct du fret ferroviaire, des grandes lignes TGV, du canal Seine-Nord, enfin des grandes infrastructures. On a supprimé cette venue, c'est devenu une fiscalité pure et simple. Mais quand vous détournez quelque chose de son objet, vous ne gardez que la recette, comme la contribution climat-énergie. Si ce n'est pas pour avoir une compensation d'un chèque vert, ça s'appelle de la fiscalité en plus. Donc moi, je lance une pétition pour un moratoire fiscal dans notre pays. Et je dis aux Français, si vous voulez, au moment du débat budgétaire, peser sur le débat, signez cette pétition. D'accord. Bon. Donc, stop aux impôts, même à ceux que vous avez institués, vous. Bien sûr. Stop aux impôts. C'est parfois difficile de suivre les raisonnements, mais bon... C'est comme ça. C'est comme ça. Vous parliez de pétition, tiens, justement. Christian Estrosi met en circulation une pétition, lui aussi, c'est la mode, décidément, contre Christian Taubira, qui l'accuse de vouloir vider les prisons et d'encourager la délinquance. Vous pourriez signer cette pétition, Jean-Louis Bourleau ? Écoutez, je ne l'ai pas lu. On a deux sujets. On a un vrai problème d'immobilier pénitentiaire ou carcéral. On a 55 ou 6 000 places de prison. 70 000 prisonniers. Oui, pour 66 000 ou 8 000. Quand l'Espagne a 50 millions de personnes, on en a 72 000. La Grande-Bretagne, quasiment 100 000. Donc, on a un vrai problème carcéral. Ça, c'est absolument indéniable. Il faut régler ce problème-là. Mais par ailleurs, il y a des messages de risque, de laxisme ou de compréhension là-dessus qui ne sont effectivement pas acceptables. Donc, il faut voir comment le débat... Moi, je n'ai pas eu pour l'instant le texte. Mais attention, le problème majeur, c'est la récidive. Il faut savoir que dans la moitié des cas traités, sur 110 000 infractions, 110 000 infractions qui ont fait l'objet de condamnation, plus de la moitié étaient à plus de 10% d'irrécidive. Et donc, moi, le problème majeur, c'est le sentiment que les peines planchées, que l'automaticité, que la sécurité de la sanction ne soient pas appliquées. Donc, c'est un débat extrêmement important. Moi, je ne suis pas l'emporte-pièce. Je suis avocat de culture. Mais en même temps, je dis attention, Madame la garde des Sceaux, au risque de non-sanction dans les prisons françaises. Dans ce contexte, tout le monde le prépare. Vous aussi, Jean-Louis Bourleau, les élections municipales ? Et européennes, en ce qui nous concerne. Voilà, et on lit que Ramayad pour être candidate à Paris, pour le compte de votre parti, l'UDI ? Oui, non, c'est une erreur. Moi, je l'ai encore eu hier au téléphone. Elle n'est absolument pas candidate. Elle me l'a dit, elle me l'a confirmé. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur. Donc, il ne faut pas croire tout ce qu'il y a dans les journaux ? Absolument. Et le retour de Nicolas Sarkozy, vous y croyez, vous, Jean-Louis Bourleau ? Au côté, je n'en ai pas la moindre idée. C'est à lui de rester à lui. Vous souhaitez ? Ce n'est pas mon problème. Ma question, c'est de bâtir ce centre droit français. On a vendredi une grande réunion sur les européennes avec une quinzaine de députés européens d'autres pays que la France parce qu'on ne fait pas ça contre français. Les enjeux européens nous paraissent tout à fait majeurs. On aura le temps d'en reparler. Jean-Louis Bourleau, qui va lancer une pétition contre l'augmentation des impôts. C'est ça, j'allais dire contre les impôts, mais on n'en est quand même pas là. Contre l'augmentation des impôts, était l'invité d'RTL ce matin. Merci Jean-Louis Bourleau. Bonne journée à vous. Bonne journée Jean-Michel. Bonne journée Laurent.